Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si l'on en croit certains articles, plus de la moitié de la population a peur des serpents. On trouve généralement les serpents dans les endroits secs et chauds, mais on les trouve aussi parfois dans les forêts et les zones d'herbes hautes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 des rencontres les plus effrayantes avec des serpents qui ont été filmés. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Commençons par un homme qui se promenait quelque part et qui est soudainement tombé sur un anaconda géant. L'anaconda vert est le plus grand serpent vivant de la planète. Le serpent que nous voyons ici devait mesurer environ 5 mètres de long. Cependant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé lorsque l'homme s'est approché du serpent. Regardez. Désolé pour les personnes qui ont été choquées, mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dû l'ajouter à cette liste. Au fait, je ne sais pas si cette vidéo est bien réelle, mais espérons que le caméraman va bien. Numéro 19 La vidéo suivante a été mise en ligne par un youtubeur australien nommé Brody Moss, qui faisait de la planche à pagaie dans l'océan. Au lieu d'être alarmé par le serpent de mer, il était en fait excité par cette rencontre. Brody a eu plusieurs expériences dans la nature, mais le serpent de mer est en fait une créature marine que la plupart des plongeurs craignent, car ils peuvent être extrêmement venimeux. Ils évitent naturellement les humains, mais dans ce cas, le serpent de mer n'a fait surface que parce que c'était la saison des amours. Numéro 18 Une femme australienne nommée Elena Alati faisait ses courses au supermarché quand elle a soudainement vu la tête d'un serpent. L'Australie est connue pour la richesse de sa faune et de sa flore. Mais rencontrer un serpent dans un supermarché était remarquable. Le serpent a sorti sa tête d'environ 20 cm juste devant le visage de la femme. Cela a dû être le moment le plus effrayant de sa vie, mais heureusement, la femme avait été formée à la capture de serpents. Elle savait comment rester calme, et elle savait aussi que le piton diamant n'était heureusement pas venimeux. Numéro 17 Être reporter n'est pas un travail facile. Surtout lorsque vous devez faire un reportage avec un serpent enroulé autour de vos épaules. La journaliste australienne Sarah Koutt était en train de filmer sur la sécurité des serpents lorsque le serpent a soudainement mordu son micro. Elle a réussi à garder son calme, mais a admis plus tard que c'était un moment effrayant car le serpent a mordu près de sa main. Numéro 16 Le moment suivant est probablement l'un de vos pires cauchemars. Mike Green, propriétaire d'une maison en Caroline du Nord, a été choqué de trouver un serpent dans ses toilettes. Et ce n'était pas la première fois. Selon Mike, c'est déjà le sixième serpent à sortir de ses toilettes en quatre ans. Cependant, cela arriverait plus souvent qu'à son tour. Un homme des Bahamas nommé Brett Eldredge a également vu un serpent sortir de ses toilettes. Un bon conseil serait donc de bien garder vos toilettes car cela pourrait vous arriver aussi. Numéro 15 Qui aurait pensé qu'un boa constrictor pourrait devenir aussi gros que dans cette vidéo ? Les internautes ont donc été choqués lorsqu'ils ont vu ce serpent. Il était si gros qu'il a fallu une grue pour le soulever. Le serpent aurait été trouvé accidentellement par des ouvriers qui défrichaient une zone de la forêt tropicale de la Dominique. La vidéo a été visionnée des millions de fois et certaines personnes ont suggéré que le serpent pourrait éventuellement détenir un record mondial. La Dominique, île de la mer des Caraïbes, abrite plusieurs espèces de serpents. Il est donc possible que des serpents encore plus gros s'y cachent. Numéro 14 Voici Ila de Kemada Grande, une île située au large de Sao Paulo au Brésil, également connue sous le nom d'île aux serpents. Car c'est ici et seulement ici que l'on peut trouver l'un des serpents les plus vénimeux au monde, la vipère à tête de l'ençon. Plus de 2000 serpents de ce type vivent sur la petite île et vous en rencontrerez sûrement un à chaque pas que vous ferez. Numéro 13 Une femme de 75 ans, Kai Sudsofa, a été dérangée dans son sommeil par un visiteur nocturne. Cette rencontre avec un serpent effrayant a été filmée par sa caméra de surveillance. Cependant, la femme s'est réveillée et quand elle a vu le serpent, elle a immédiatement appelé les experts en serpents pour le faire enlever. Heureusement, la femme allait bien. Mais cela a dû être un moment effrayant d'être réveillée par un serpent au milieu de votre sommeil, vous ne pensez pas ? Numéro 12 Cette séquence vidéo d'un mamba noir fait partie de la série documentaire Snake City. Le mamba noir est connu en Afrique pour être un serpent extrêmement mortel. Selon les archives, environ 20 000 personnes meurent chaque année des suites d'une morsure et chaque morsure a un taux de mortalité de 100%. C'est peut-être la raison pour laquelle les habitants de la région, dans la vidéo, ont été alarmés. Mais cela n'a pas empêché le présentateur Simon Keys de poursuivre le mamba noir le plus épais qu'ils aient jamais vu. Numéro 11 La vidéo suivante est tirée d'un autre documentaire intitulé Angry Planet, dans lequel l'aventurier George Kourounis explore la jungle vénézuélienne. Avec quelques habitants, il chasse un grand anaconda femelle de plus de 5 mètres de long. Lorsqu'il le voit se reposer près d'un arbre, George l'attrape de force par la tête. Les habitants l'ont ensuite aidé à attraper le serpent et il a fallu 5 personnes afin de transporter le reptile géant. Numéro 10 Bien qu'il existe de nombreuses façons d'attraper un serpent, la méthode montrée dans cette vidéo semble plutôt ingénieuse. Il a suffi de quelques barres de bois, d'un tuyau en PVC et d'un poulet comme appât. Comme vous pouvez le voir, le serpent n'a qu'un seul moyen d'atteindre le poulet et c'est de passer par le tuyau. Ces personnes ont donc également réussi à attraper le serpent géant. Numéro 9 Un jour, un soldat malaisien s'est retrouvé face à face avec le plus long serpent venimeux du monde, le cobra royal. Ce serpent peut atteindre une longueur incroyable de 5,5 mètres. Dans la vidéo, il a levé la tête, ce qui signifie probablement qu'il est agité et qu'il veut attaquer. Mais le soldat a su comment gérer ce serpent et a finalement réussi à le maîtriser. Numéro 8 Dans cette vidéo, nous voyons un énorme serpent albinos et le gardien voulait le sortir de son enclos. L'homme dans la vidéo nous dit qu'il est un professionnel et sait comment gérer un tel serpent. Mais il s'est passé quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas car le serpent avait d'autres plans. Il ne faut pas s'inquiéter car le serpent n'est pas dangereux, mais c'était quand même un moment assez effrayant si vous voulez mon avis. Numéro 7 Avez-vous déjà vu un serpent boire de l'eau ? Plus intéressant encore, avez-vous déjà vu un serpent boire dans un verre ? Au départ, on pensait que ce serpent était un mamba noir. Mais les gens dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'une autre espèce dangereuse. Inutile de dire qu'il n'est évidemment pas recommandé de tenir un verre d'eau devant une telle espèce de serpent. Numéro 6 Des voyageurs qui se trouvaient sur une route près de Porto Vélo au Brésil ont été arrêtés par un anaconda géant qui tentait de passer de l'autre côté de la route. Selon plusieurs sources, le serpent mesurait environ 4 mètres de long. Le serpent a attiré de plus en plus d'attention et heureusement, les habitants ont eu la gentillesse de garder le serpent sur la route très fréquentée afin qu'il puisse traverser en toute sécurité. Numéro 5 Pour la série documentaire Eat on Alive de Discovery Channel, Paul Rosoli a essayé de se faire avaler par un anaconda de 8 mètres de long appelé Chumama. Oui, vous avez bien entendu. Paul avait conçu une combinaison modifiée pour survivre à l'intérieur du serpent. Bien qu'il s'agisse d'une tentative courageuse, il n'a jamais été mangé vivant et il a finalement été décidé qu'il était préférable de ne pas réaliser cette cascade. Numéro 4 Au lieu de s'enfuir, la personne derrière la caméra a décidé que ce serait une bonne idée de filmer de près un dangereux serpent. Il s'agissait d'un serpent brun de l'Est qui est le deuxième serpent le plus venimeux au monde après le Taïpan indigène. En fait, 60% des décès dus à des morsures de serpents en Australie sont causés par le serpent brun oriental. Le serpent de cette vidéo ne voulait clairement pas être dérangé et il a l'air assez terrifiant. Vous n'êtes pas d'accord ? Numéro 3 Si l'on en croit la vidéo suivante, il s'agirait de l'un des plus grands serpents jamais capturés par une caméra. Cependant, il y a beaucoup de discussions pour savoir s'il s'agit d'un véritable serpent. Certaines personnes pensent que ce serpent pourrait être le Titanoboa, une espèce disparue. Le serpent dans la vidéo a été capturé sur le côté d'un bâtiment dans la ville russe de Samara. Et vous, pensez-vous qu'il s'agisse d'un vrai ou d'un faux ? Numéro 2 Si vous avez peur des serpents, ne vous rendez jamais dans la ville canadienne de Manitoba au printemps. Car à cette période de l'année, plus de 70 000 couleuvres à flanc roux se rassemblent dans la tanière des serpents de Narcisse, une zone provinciale de gestion de la faune. Mais ne vous inquiétez pas, cette espèce n'est pas dangereuse, c'est pourquoi le Manitoba a même fait de ce rassemblement de serpents une attraction touristique. De nombreuses personnes attendent cet événement avec impatience, et le climat et la géologie de la ville sont parfaits pour les rituels d'accouplement des serpents. Vous avez aimé cette vidéo ? Mettez un pouce en l'air ! Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !